La famille est quelque chose de très important pour Lulu Gainsbourg, et cela se voit. Sur son compte Instagram, le musicien et compositeur, qui fête ses 37 temps le 5 janvier, poste très souvent des clichés de ses proches, mais aussi de ses ancêtres. Lulu Gainsbourg s'est d'ailleurs souvent confiée sur ses relations familiales. « Quand on se voit, c'est comme si on s'était parlé la veille », révélait-il à Paris Match, en 2017, à propos de sa sœur Charlotte Gainsbourg. Il avouait en revanche n'entretenir aucun lien avec les deux enfants que Serge Gainsbourg a éussent en 1964 et 1968, Natacha et Paul. Celui qui sortait en 2011 l'album « From Gainsbourg » Toulilu manque rarement une occasion de rendre hommage à son géniteur, Serge Gainsbourg. Sur Instagram, on se souvient de ce poste touchant en date du 2 mars 2018. « Salut papa, aujourd'hui, tu aurais eu 90 ans ! » « Point d'exclamation ! Joyeux anniversaire papa ! Je t'aime et tu me manques tellement ! » avait-il écrit en légende d'une série de clichés de son père à des âges différents. Et s'il reconnaît très bien s'entendre avec Jane Birkin, Lulu Gainsbourg précise que sa mère passe en premier. Le 1er mars 2018, il avait d'ailleurs publié un message poignant pour l'anniversaire de cette dernière, Bambou. Mi 2022, Lulu Gainsbourg publiait son quatrième album M-Studio, intitulé Ripley. Aurélie, une femme merveilleuse dans sa vie sentimentale aussi, Lulu Gainsbourg n'est pas non plus pudique quant au sentiment pour sa compagne. Sur Instagram, nombreux sont les clichés du chanteur et Aurélie Bossu, dit Lillu. Cela fera bientôt 7 ans que les deux jeunes artistes partagent leur vie. C.S.T. Aurélie Bossu qui avait d'ailleurs composé Tequila, l'album que sortait Lulu Gainsbourg en 2017. La femme la plus merveilleuse avec laquelle j'ai la chance de faire ma vie, écrivait le musicien à son sujet sur Instagram. Si ce n'est pas un peu mystique très sensible à cette fibre familiale, à ce partage de l'amour de la musique entre tous ses proches, Lulu Gainsbourg avait enregistré l'un de ses albums dans l'ancien domicile parisien de Serge Gainsbourg. J'en ai parlé à Charlotte, aucun souci de son côté. Cela m'a rappelé des souvenirs, je n'oublierai jamais ce moment. Je sais qu'il était là. Si vous écoutez Lucien, après l'intro au piano, avant que je ne pose ma voix, on entend un bruit. Le réveil dans la chambre de mon père s'est mis à sonner, au milieu de l'après-midi. Si ce n'est pas un peu mystique. Confiés-t-il, toujours dans les colonnes de Paris Match. Si est-il d'ailleurs ce domicile si mystique qui devrait devenir prochainement un musée, dont s'occupera l'héritière Charlotte Gainsbourg. Crédit photo, Olivier Borde Crédit photo, Olivier Borde Crédit photo, Olivier Borde